Coucou, salut Jackie. Quoi de neuf ? Pas grand chose, comment vas-tu ? Je vais bien. Qu'as-tu pensé de la prédication ce matin ? Eh ben, c'est en quelque sorte ce dont je voulais te parler. Ah, vas-y, que voulait dire le pasteur quand il a parlé d'engagement et d'engager ? Eh bien, les engagés sont ceux qui ont promis de faire confiance au Seigneur en lui rendant un pourcentage de leur revenu comme offrande, en plus de la dîme. Mais la dîme n'est-elle pas suffisante ? Pas vraiment. Selon Malachie 3, les versets 8 à 10, toutes deux sont requises de la part de Dieu, et lui priver de l'une d'elles serait malhonnête. Ok, mais quelles sont les différences entre elles ? Ben, la dîme a un pourcentage spécifique stipulé par Dieu, 10%. Par contre, il laisse à chacun d'entre nous le soin de décider du pourcentage à donner comme engagement. Je vois. Une autre différence est que, tandis que la dîme doit être utilisée exclusivement pour soutenir le ministère autorisé, les offrandes devraient couvrir un éventail plus large d'autres nécessités importantes pour la diffusion de l'évangile dans le monde. Compris. Mais pourquoi cette question ? Etais-tu un peu intriguée ? Ben non, je sens que Dieu m'appelle à faire un acte de foi, pour devenir une engagée. Je pense que cela m'aidera à être plus cohérente, à faire des offrandes aussi régulières que les bénédictions de Dieu, et non selon mon cœur, ou selon ma compassion, ou selon des projets ou des demandes spéciales, mais à chaque fois qu'il bénit. Je pense que tu es sur la bonne voie. Je dois y aller, mais merci pour ton explication. Je t'en prie. Au revoir. Au revoir. Quand tu t'engages, tu honores le Seigneur en lui offrant une part de tes revenus. Donne-lui le meilleur de tes récoltes. Alors tes greniers seront remplis de blé, et tes tonneaux déborderont de vin. Que la parole de Dieu s'accomplisse dans votre vie, alors que vous la suivez. Mettons le désir en dernier, et Dieu en premier. Sous-titrage Société Radio-Canada